Bonjour chers internautes, nous sommes à l'émission RBV, l'émission qui nous envoie chez des artistes qui nous reçoivent et qui nous parlent un peu de leur quotidien. Aujourd'hui nous sommes chez l'artiste Niki Salis qui va nous recevoir chez elle. On va tomber et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le premier jour que je n'avais pas à l'école, je suis parti et c'est là que ma formation a commencé. J'ai aimé la musique. D'accord et aujourd'hui tu as combien d'albums ? J'ai fait un album avec le groupe en 2006 et en 2008 que j'ai fait mon premier bébé de 8 titres qui s'est nommé Espoir comme je venais à peine d'entamer ma carrière. En 2014, j'ai fait sortir un artiste single qui s'appelle Réconciliation. Réconciliation, vivre le temps du pays, je tenais à donner un coup de pouce pour la Réconciliation. Ok, c'est bien dit. Donc à vos débuts, quelle a été votre sous-inspiration ? C'est Mathé. J'ai aimé bien sa manière de chanter, sa voix, sa douceur. Elle m'a beaucoup inspiré. D'accord. Aujourd'hui, Niki Saleh fait de la musique. Quel est le genre dans lequel vous êtes ? Quel est le genre que vous pratiquez ? Bon, j'ai commencé d'abord, ce n'était pas du coupé décalé. Comme j'ai été formée, vu la tendance d'aujourd'hui, je me suis intégrée pour le coupé décalé. Donc on va dire que Niki Saleh, c'est une chanteuse, j'ai dit, attitrée, qui s'appelle dans tous les genres. Bien sûr. Et qui a choisi le coupé décalé aujourd'hui comme moyen d'expression. Oui. Ok, d'accord. Le premier album où j'ai fait ça, Futurine, j'ai fait Futurine, Maréchal, Léo, Ronaldo, NF et Jean Vasse. D'accord. Et tous ces Futurines-là ont porté. Et aujourd'hui, quand on voit Niki Saleh, quels sont les thèmes qu'elle apporte dans ces chansons ? Dans la vie courante, vu la situation du pays, vu la réalité de la vie, je parle de la jeunesse, de prendre le travail au sérieux plutôt, parce que c'est le travail qui paye. Voilà. Je me passe à donner la facilité, de voir le courage. D'accord. C'est un bon message et ça m'envoie déjà à poser une question qui m'est trop dans la tête depuis mon arrivée ici. On a trouvé Niki dans un très beau, un très bel appartement. Merci. Et est-ce que vous vivez seule ? Oui, j'ai vu seule ici, avec le plus petit de mes temps sœurs. Voilà. Et c'est vous-même, vous vivez uniquement que de la musique ? Oui, j'ai vu de la musique. Vous-même vous arrivez à gérer ça de votre propre frère ? Bien sûr. D'accord. Et aujourd'hui, on voit toutes les jeunes filles qui s'adonnent à la musique, avec des présences uniques, un peu, je le dis, osées. Quelle est la particularité de Niki Salès ? Pour moi, la particularité que je suis, c'est que je suis très sexy et j'aime tout ce qui est sexy, tout ce qui est extraordinaire. Et quand je suis sexy, ce n'est pas pour me mettre nue, je n'ose pas comme les gens le pensent, mais seulement quand une femme est sexy, ça dit qu'il faut donner ce qui est de meilleur en toi et de mettre en valeur ce que tu t'as donné. C'est bien dit. Et je crois que c'est ce qui vous a inspiré pour le titre de votre album, même plus du titre phare de l'album. Vokata, j'en parle, je parle des hommes qui ne prennent pas les femmes au sérieux. En fait, ils interdient à la femme de se mettre sexy. Or, quand ils sortent, ils voient une fille sa rondeur dans un collant collé ou un pantalon bien serré. Ils disent, waouh, mais cette femme-là, elle est belle. On t'interdit ta femme de se mettre à l'aise. J'ai dit aux hommes de laisser les femmes de se faire belle pour eux, pas seulement pour eux. Il faut pas qu'ils voient avoir une arrière pensée, seulement la femme doit être belle. Et quand tu es belle, il faut être soumise aussi au foyer. C'est bien dit. Aujourd'hui, Niki Saleï est sur la scène musicale Ivoirienne. Mais quels sont les projets à long et à court terme, on va dire? Bon, mon produit est en train de voir si je peux faire une tournée dans la sous-région d'abord, et puis entamer une tournée européenne. Parce que lui-même, il est à Paris. Voilà, il vient très bientôt. Donc, j'attends son arrivée pour voir ce qu'il en pense. Parce qu'il est mon pilier actuellement. Coucou, Armel Bottey, mon producteur Choco depuis Paris. D'accord. Donc, après tous ces projets pour l'international, j'oserais dire que la promotion ici même à Abidjan supporte bien. Oui, pour la grâce de Dieu, il fait mon petit bon écho. Quand les tournées, les spectacles, ça se passe. Oui, pour les tournées, moi, j'ai fait une dédicace au booster, un club Maroc en antenne. Voilà, je pense que c'est un bon début déjà. Pour la grâce de Dieu. Et le public a bien accueilli. Bien sûr. D'accord. Donc, le concept qu'on va rappeler, c'est là, pour vos cata. Pour vos cata. Comment c'est que les internautes ont la jeunesse. Ils ont besoin d'effacer. Ils nous aiment. D'accord. Niky, ça reste quel conseil tu peux donner à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui? Au fait, je voudrais dire que la musique, c'est pas facile, naturellement. Donc, vous pouvez décaler, c'est beaucoup saturé. Et quand quelqu'un veut aller à l'école, je pense que, même avant de chanter, il faut faire le banc. Il faut l'allumer. Il faut être un street. Avant d'abord, j'étais à l'école, sans classe de terminale. J'ai décidé de faire un tour. Donc, voilà. Je pense que c'est mieux de travailler, de travailler, de travailler, de travailler, de travailler sur le travail du public. C'est bien dit. Et pour terminer cette interview, on va te laisser dire un mot à l'endroit d'AbidjanMedia. Voilà. Je tiens à dire merci à abidjanmedia.net pour tout ce qu'ils font pour les artistes ivoiriennes ou européens. Parce qu'ils font beaucoup pour la pub. Et je tiens à dire merci aussi à tous mes fans qui causaient moi jour et nuit sur qui sont plus honnêtes. Et à Kanté Faro qui fait beaucoup pour les artistes ivoiriennes. Et Wali Managa, Soumangoun Kanté, Mohamed Kanté. Je me soutiens beaucoup depuis le début de ma carrière. Et ma mère a ma plus longue depuis Paris. Je vous aime. Bisous, 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 bisous. Ciao, 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 ciao. C'est une petite soleil sexy. En plein d'oeuf. Bye. Voilà. Ainsi qu'on fait ce numéro de RDEV. Et on vous prie pour le prochain numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501